Salut à tous, c'est Radicaled et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Cyberpunk 2077. Le jeu tant attendu de CD Projekt qui évidemment ne fait parler de lui que quand il le veut puisqu'il est dans un teasing assez constant depuis pas mal de temps. Mais au début de l'été on avait eu, c'est vrai, un retour en flamme plutôt intéressant puisqu'ils avaient décidé de parler un peu plus de leur titre, d'accepter quelques interviews et surtout de faire une présentation à des gens, même si c'était à huis clos. Donc il y avait eu uniquement quelques influenceurs dans l'international qui avaient pu en parler, propager la bonne parole puisque ça devient très religieux tout ça. Et leur commentaire principal était « waouh ». Ce qui est rigolo à raconter dans une histoire mais qui d'un point de vue vidéoludique nous amène à dire « waouh, waouh bien ou pas bien, qu'est-ce qui se passe ? » Explique, détaille. Effectivement, beaucoup de teasing, beaucoup de marketing. Je l'avais expliqué dans la première vidéo au début de l'été. Mais là on est en fin d'été donc on a pu ronger notre frein pendant longtemps. Puis maintenant, ils se décident à nous montrer finalement du gameplay qui apparemment doit être celui qu'ils avaient dû présenter aux influenceurs il y a quelques mois. Et donc on peut maintenant, on peut regarder, on peut voir ce que ça donne, on peut essayer de comprendre. Et je vous propose dans cette vidéo non pas de simplement discuter à froid mais de regarder. En fait, je vous ai préparé le trailer. Donc 48 minutes 22 de vidéo. Donc préparez-vous parce que je vais la passer en entier. Et en plus je vais faire des pauses très régulières pour faire des commentaires. C'est parti. Hop. Hop. Sous-titrage ST' 501 Le fameux, finalement, la fameuse censure rigolote qui avait été mentionnée, l'une des rares infos qui étaient passées par les influenceurs qui nous disaient qu'on voyait dès le début le choix qu'on pouvait faire lors de la création de nos personnages. Il y avait un personnage masculin, féminin et puis après on pouvait custom. Et qu'évidemment, ils avaient mis le petit floutage de rigueur. Mais c'était plus pour la com dans le sens où ils ne voulaient pas que, déjà, que ça puisse choquer certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui, évidemment, dans le paradoxe de notre ère, autant clament au liberténage absolu. Mais qui derrière disent, non mais attends, des gens un peu tout nus, c'est pas bien. Voilà, c'est pas politiquement correct. Et pour pas que tout tourne autour de ça, ils avaient mis un petit floutage. Mais en fait, dans le jeu, comment dire, définitif, il n'y aura pas de floutage. C'est un jeu mature. Il y aura une notion, il y aura un rapport au corps. C'est d'ailleurs normalement l'une des thématiques. Ça se passe dans un futur proche dystopique. Donc c'est le rapport à la technologie invasive, le transhumanisme, le corps qui se désacralise. Et donc de ce fait, le corps, pour le montrer, j'ai envie de dire, désacralisé par la technologie, il faut accepter de le voir et de le considérer. Donc effectivement, c'est rigolo de voir ça. Mais de toute manière, par la suite, vous verrez que... Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Work in progress, on va compter. Ah, tiens, alors je vais faire une pause juste pour qu'on puisse regarder nous-mêmes sans écouter les commentaires. Feuille de création. Il y a un côté très, très austère à cette présentation, je trouve. Vous voyez, c'est noir avec des petits écriteaux comme ça. Ça fait très, très alpha. Mais d'un autre côté, je ne vais pas vous dire que c'est parce que je n'ai pas terminé. Parce que quelque part, ce côté très épuré, c'est assez intéressant. C'est assez... Pour moi, c'est suffisant. J'aime bien. Tu as juste, en fin de compte, quelques trucs. Ça fait très années 80-90. Et ça, je pense que je vais le répéter pendant toute la vidéo. On voit clairement que c'est issu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, de Cyberpunk 2022, qui est un jeu de rôle, donc papier. D'ailleurs, j'ai vérifié les dates. Il y a trois versions qui sont sorties. Une assez récente, en 2005, qui est en fin de compte une sorte d'actualisation. Parce que si le truc se passe en 2022, évidemment, en 2005, ça commence à devenir un petit peu proche pour que les joueurs ne commencent pas à dire « Eh bien, dis donc, on y est quasiment, ton univers, là. » Et puis on n'y est pas du tout, ça ne fonctionne pas. Mais à la base, le jeu est sorti en 1988, donc fin des années 80. Et ça s'appelait d'ailleurs Cyberpunk 2013. Et en 90, ils l'ont renommé Cyberpunk 2022. Et c'est sur cette version 2022 que le jeu est basé. Donc c'est du dystopique, c'est de la cybernétique. Le genre de truc qu'on a apprécié énormément dans les années 80-90. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, tout comme pour Shadowrun, quand on voit cette version du futur, pas trop loin, mais déjà bien, bien amorcée et bien, bien changeante de nos habitudes, on reconnaît quand même pas mal d'influences culturelles typiques des années 80-90. Et ce genre de présentation, c'était typique. À l'époque, on voulait montrer un truc de technologie. C'était toujours des cadres, des listings, évidemment. C'était les débuts de l'informatique. Donc déjà, rien que là, création du personnage, on a déjà cette idée qui est présente. Moi, ça me plaît parce que ça veut dire qu'ils ont compris le matériau d'origine, tout du moins dans certains détails. Maintenant, si on regarde un peu plus ce que ça nous dit, c'est assez simple. Évidemment, il y a le côté un peu présentation pour faire joli, avec des références, des idées, mais aussi évidemment des noms, prénoms qui n'existent pas. On a juste l'alias qui est V, notre personnage, quel que soit le genre, l'apparence, l'origine qu'on choisit. Il s'appellera forcément V. Et après, au niveau des détails d'authentification, on a surtout, ce qu'on voit, c'est de la backstory. Donc ça, ils vont vous l'expliquer juste après. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la backstory ? C'est qu'on peut, en fin de compte, choisir entre trois possibilités, un samouraï, solo, fortune et le dernier corpo. Après, des éléments clés qui m'ont l'air assez importants parce que je pense que c'est quelque chose qui va revenir potentiellement dans les discours. J'espère même qu'il y aura des missions en rapport à ça. D'ailleurs, on voit que c'est intéressant. La mort d'un proche, cet enfui de la maison, ou alors le premier grand meurtre. C'est intéressant, ça, le premier grand meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un assassinat, un contrat, tiens. Ça peut être assez intéressant. Ça veut dire qu'on aura un contact particulier. Moi, ça m'intrigue. Et puis, pourquoi on est ici ? La motivation de base. Donc, quelque chose encore à terminer. Un ancien amant dans la ville. Ou alors, quelque chose à prouver. Donc, voilà, c'est neuf cases. L'air de rien, ça permet d'avoir trois informations qui peuvent être utiles dans le background. J'espère que c'est utilisé pour de vrai. Que ce n'est pas comme dans Mass Effect où on a uniquement deux, trois lignes qui changent dans le dialogue. Mais en fin de compte, on s'en fout. A remarquer quand même au passage que ce n'est pas un de ces jeux très très précis où on a des réglettes dans tous les sens. On voit qu'ils sont dans cette option de, on prend les catégories principales qui sont orientées sur le visage. Donc, on aura un corps standard, mais un visage qu'on peut personnaliser, qui est le plus important. Et à chaque partie importante, comme le nez, la bouche, etc. Donc, ce n'est pas de la réglette, ce n'est pas des changements qu'on peut faire comme on veut. C'est qu'on a un nombre de formats prédéterminés. Bon, vous voyez qu'à chaque fois, il y en a une dizaine. Non, il y en a même dix précisément. La seule réglette, si je puis dire, je pense que ça va être pour la peau. Et encore, même si ce n'est pas pour le centage. Enfin bref. Donc, ça va être une combinaison de choses préétablies. Ce n'est pas bien dans le sens où du coup, tu n'es pas entièrement libre. Mais c'est bien dans le sens où au moins, tu auras des trucs qui ressemblent à quelque chose. Parce que s'il y a bien un truc que nous a appris les jeux où tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est qu'au final, faire ce qu'on veut, mais quand tu veux faire un personnage qui ressemble à quelque chose, ça devient dur. Voilà, nous ne sommes pas des sculpteurs infographistes en herbe. Donc du coup, on a besoin d'avoir quelques directions. Donc parfois, avoir des trucs préétablis, mais en un nombre suffisant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Alors si vous vous intéressez au jeu de rôle, c'est quasiment la même chose. Ils ont pris 2-3 libertés, mais on reprend vraiment la base du jeu avec les différentes statistiques et comment ça fonctionne. Bon, d'emblée, vous remarquez que moi, c'est le truc qui m'a fait tiquer la première fois que je l'ai regardé. C'est qu'ils ont ce syndrome du « on te fait de l'immersion dans le sens où tu avances, t'as des PNJ qui bougent, t'es dans l'ambiance, c'est certain. » Mais tous les petits détails importants du genre « ah bah tiens, la porte, comment on va l'ouvrir ? » Ou bien « quelle est l'information utile ? » Eh bien, ils tombent dans la facilité du « ah mais c'est pas grave, t'as un PNJ magique dans ton oreille qui te dit tout et qui fait tout à ta place. » D'un autre côté, c'est le début du jeu. Mais quand même. Deuxième de l'espoir. C'est parti. C'est ça, c'est notre target, V ? C'est trop simple. C'est pas notre fille, je pense. C'est ça, c'est l'écart. Il se ressemble à que ces scavengers sont kidnappant des gens pour harvester leurs implants. Ok, les choses se sont réveillées. Il ne faut pas abattre, neutraliser l'ennemi ou le faire silencieusement, de manière non-létale. Bon, effectivement, il y a un petit côté de Deus Ex. Même si ils ont mentionné Deus Ex, mais ils ne veulent pas faire un jeu à la Deus Ex, ils l'ont bien dit. Mais moi, le truc qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est de me dire, ok, on tombe dans un refuge, on va y avoir des malfrats partout, on a une personne à aller délivrer, retrouver en tout cas, et on voit qu'il y a un mec comme ça qui est de dos, immédiatement je me dis, tiens, on va le neutraliser, voire même l'interroger, trouver, se connecter, on va faire un truc. Et puis, en fait, quand on voit qu'on fait la neutralisation et que c'est simplement pour montrer qu'on peut le noyer et tirer dans l'eau, oui, c'est plutôt une interaction. Ils ont mis une petite animation cool pour qu'on puisse le buter, mais bon, c'est joli, c'est bien d'un point de vue mise en scène et réalisation, mais moi, ce n'est pas ça que j'attendais. En fait, je vais vous le dire, le mec, j'aurais voulu lui parler. Tu le chopes, où sont tes copains, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, ça aurait été une option de jeu. Bah non, tu n'as pas, c'est juste que tu peux lui péter la gueule, mais tu choisis l'animation pour lui péter la gueule. Bon. Slow-mo. Donc, le gunfight plutôt efficace, les dégâts qui apparaissent sur l'ennemi et des petits mouvements. Tu peux sauter, glisser, c'est pas mal. Ce petit tir, là, sur la poutre, on ne me l'a fait pas. Le gars, depuis qu'il a commencé le gunfight, il fait des tirs limite, on a l'impression qu'il a un aimbot, et puis tout d'un coup, il rate et il tire dans le poteau. C'était pas pour nous montrer qu'il y a un peu de destruction de décors, évidemment. Bon, je rigole, mais c'est sympa. C'est parti ! Donc, à ce moment précis, quand on y réfléchit bien, ça a été très linéaire. Aucun choix sur la manière d'aborder la mission. T'arrives, une pièce, deux pièces, ça s'enchaîne. On est face à une porte qui se bloque. Pour le moment, on est complètement pris en main par le script. Vous voyez, l'ouverture n'existe pas. Je le redis, je sais que c'est le début, mais c'est juste pour qu'on comprenne que c'est ce qu'ils nous montrent. Ils ont décidé de nous montrer ça. Moi, j'interprète à partir de ça. Je garde dans ma tête qu'il doit y avoir une ouverture. De toute manière, la vidéo est longue. Mais pour le moment, c'est scripté. C'est presque du call-off un petit peu moins restrictif. Dans le sens où c'est plus dynamique et tu n'es pas obligé d'attendre le PNJ. Là, c'est le PNJ qui est venu après toi quand le script s'est déclenché. Le slow-mo juste pour montrer les skis. Je ne peux pas voir la merde ! Je n'ai rien à utiliser ! C'est parti ! Ruhi Zinn regarde sur le balcon. Il y a une fenêtre sur la gauche. Allez ! A ce moment précis, je m'étais dit, il n'est pas impossible que comme c'est une mission au tout début, en fin de compte, la petite fée dans notre oreille qui nous dit tout, elle est aussi là pour nous faire un tuto déguisé. C'est-à-dire qu'elle nous a montré que finalement, il y a la notion de devoir entrer, qu'elle ouvre la porte pour nous, mais qu'après il faut qu'on se débrouille, même si en fait ce n'était pas totalement vrai. Et que lorsqu'il y a un problème, ah bah tiens, prends un chemin alternatif, ce genre de choses. C'est-à-dire que l'air de rien, on peut considérer que soit il n'y a pas autant d'options de jeu qu'on pourrait croire dans Cyberpunk finalement, ou alors tout simplement que c'est une manière déguisée de nous faire un tuto. Je ne vous cache pas qu'au tout début, la première fois que j'ai regardé, comme j'étais un petit peu dans l'ambiance sans vraiment comprendre, sans analyser, j'avais pas trop essayé de comprendre si c'était linéaire ou quoi que ce soit. Donc quand le personnage avait fait le tour, je m'étais dit, tiens, c'est vraiment le personnage qui tente de faire un truc dynamique. Et de voir que pile au moment où on se met à tirer sur quelqu'un, notre pote vient nous aider et l'emplâtre sur le mur, oh dis donc, c'est super interactif, réactif, c'est cool. Après l'avoir revu et encore maintenant, bon je vois que non, c'est le script qui est comme ça. Limite en fait les quelques tirs qu'on a mis sur le personnage, c'est en fait on a tiré sur le personnage dans la cutscene, ça ne servait à rien. Même si j'aurais bien envie de me dire, mais si on arrive avec un plus gros flingue et qu'on lui fait un headshot tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'il fait Jackie ? Est-ce qu'il court sur le cadavre ou il s'emplate dans le mur tout seul ? Ou ils ne courent pas du coup ? Jusqu'à quel moment on peut prendre possession de ce qui se passe ici ? Je ne sais pas, mais je pose la question. Je vous rappelle que mon but c'est d'avoir les réactions, de poser les questions que je n'ai pas pu constater lorsqu'ils ont fait cette présentation avec les influenceurs. Waouh, c'est pas suffisant comme commentaire. C'est terminé ! On ne va pas encore avoir besoin de ça. On va voir. Le layout est juste un quartier, le bâtiment, allez ! J'espère que notre target est là ! Cabrones ! Là, il n'y a plus de floutage d'un coup. Ah ! Truc intéressant, donc maintenant, notion de choix cette fois-ci. Là, le choix nous est carrément bien montré puisqu'on nous donne trois propositions. Mais il y a un truc qui me choque quand même, c'est que, ok, on vient de trouver la cible, on peut avoir une réaction par rapport à la cible. Mais on ne nous donne déjà que trois options qui, pour moi, ne sont pas suffisantes. C'est soit tu regardes son bio-moniteur, soit tu réponds que tu ne sais pas trop, soit tu fais la remarque qu'il y a d'autres cadavres ici. Moi, il y a plein d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Il n'y a que ces trois-là, donc c'est super restrictif. Mais ok, de toute façon, c'est un jeu vidéo, il faut accepter qu'à un moment donné, les mecs, ils font des choix. Ils ne te donnent pas tous les choix possibles, ils en ont décidé trois. Bon, ok, mais ce qui me gêne ici, c'est que ces trois-là, l'air de rien, c'est des faux choix quand il réfléchit. Parce que, qu'est-ce qui m'empêche, en fin de compte, de prendre la cible, de dire, ah mais dis-donc, il y a d'autres cadavres. Je ne sais pas si elle va bien, c'est difficile à dire. Bon, je vais vérifier son bio-moniteur. Pourquoi je dois choisir l'un des trois ? Ces trois remarques, en fin de compte, tu devrais les dire d'affilée. C'est ce qui semble de logique. Donc, ce n'est pas du choix. Ce n'est pas du choix. C'est bon. Donc là, il est long aussi. Je savais que ça n'apparaissait qu'une seconde, j'ai loupé quand même. C'est, on a le choix soit d'enlever la carte de son crâne, soit de protester en disant, t'es sûr que c'est secure quand même ? Qui, par contre, est un choix déjà beaucoup plus légitime. Parce que là, je me dis, oui, effectivement, ça peut causer des problèmes, ces histoires de liens neuro et compagnie, sans oublier le fait que peut-être que ça va prendre du temps. Si jamais t'es trop secure, il y a quelqu'un qui va se pointer. Là, ça ressemble déjà plus à un vrai choix. Mais ils l'ont tellement passé vite que je ne sais pas. Là, j'aimerais vraiment voir ce qui se passe si tu réponds l'autre. D'accord, donc autre choix, soit on l'attrape nous-mêmes, soit c'est notre pote qui le fait. À ce moment précis, j'étais un peu confus. Je me disais, tiens, ça ressemble plutôt à une option de type gunfight, à savoir, est-ce qu'on va être celui qui doit se couvrir par le PNJ, ou est-ce que c'est le PNJ qui fait le boulot et on doit le couvrir. Ça m'avait un peu intrigué. Mais c'est autre chose après qui m'a intrigué encore plus. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, ils sont obligés de nous l'expliquer avec la voix off. Moi, au départ, la première fois que je l'avais eu, je pensais que c'était le fait de retirer la carte qui avait débloqué le truc et qui avait appelé l'urgence. Non, c'est le fait d'avoir dévirusé le truc, apparemment. Ah bon ? Donc, pourquoi est-ce que tu es obligé de nous l'expliquer ? C'est que ce n'était pas clair. Donc, je confirme. Il aurait peut-être fallu le faire différemment. Et puis en plus, qu'est-ce que ça change véritablement tout ça ? Et puis au final, c'était quoi déjà notre mission ? Il fallait la retrouver. Mais pour qui on fait ça ? On ne sait pas. Et c'est par la suite où je me suis vraiment posé cette question. Vous savez comprendre pourquoi. C'est là où je me posais la question du pour qui on bosse. Parce que si c'est pour eux, pourquoi est-ce qu'ils nous menacent ? Je l'ai dit ! Arrêtez-vous ! DT-133 pour contrôler. Patient-NC570442 sécurisé. Stimulants sont administrés. 70 mg de dopamine. Et si c'est Jacky qui l'avait porté, ça aurait été gênant ? Je ne sais pas. Hey, donnez-nous de là-bas. Pas de problème. Voilà, ces petites remarques de merde, je ne vous cache pas que ça m'avait... Ça m'a un petit peu fait chier. Ça m'a rappelé... Je vais lâcher une bombe, mais... Ça m'a rappelé Mass Effect Andromeda. Voilà, le personnage à la con qui se retrouve dans un truc qui le dépasse et qui fait des remarques débiles. Mais... Je vais nuancer ça par la suite. Ce genre de remarques à la con. Pour le moment, on laisse couler. C'est parti. 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 Un autre démo est écrit avec un personnage masculin. Et pareil, quand arrive à ce moment précis, tu palavraures la même scène. Ce n'est pas un machin dynamique qui est fait de temps en temps pour mettre en scène. Ça le fait à chaque fois et tu as toujours le gars qui se casse pour dire il y a une nuit de débauche. donc quel que soit ton personnage masculin, féminin et bien entendu ça a été mis en avant par certains en disant ah c'est vachement bien des trucs homo tout ça moi je préférais surtout que ce soit un truc un peu moins scripté je sais c'est le début, je leur dis à chaque fois j'ai conscience, je surinterprète alors que c'est une introduction au jeu mais on ne donne que ça donc je fais avec le job était un succès et V évidemment a beaucoup d'argent pour chier Sous-titrage Société Radio-Canada Good morning, Night City. The song on the radio is by rocker boy Johnny Silverhead. It's part of our creative process to draw inspiration from the pen and paper system, created by Mike Pondsman. And to put our own 2077 spin on it. Let's go grab our gear. Okay. Moi je vois des trucs où on peut avoir des sabres, des fusils, des grenades, des silencieux, ça m'a l'air bien. Même si j'espère qu'il y a quand même un petit peu plus de choix que ce qu'on nous montre ici dans les moules. Il y avait les caractéristiques des fichiers. Au passage, le son est volumétrique. Quand on entre ou on sort de la pièce, il change de volume. Et on remarque aussi qu'il y a toutes les caractéristiques de base, à savoir qu'on voit qu'il y a 4 types de résistance, physique, thermique, EMP et même chimique. Et le Street Cred, je ne connaissais pas bien, j'ai un peu plus regardé le RPG, c'est un peu une sorte de réputation. Alors au départ quand on dit réputation, moi je pense multifaction, autre chose. Mais comme on est dans l'univers de Cyberpunk 2022 et qu'on est dans Night City, en fait c'est la Street Cred de Night City. C'est-à-dire qu'il y a une réputation qui se crée pour dire qu'en fait, il n'y a pas que l'expérience pour monter d'autres personnages, il y a aussi la réputation dans la ville de manière générale qui nous débloquera des choses. Ils en parlent un petit peu après. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une réputation qui se débloquera des personnages et qui se débloquera dans la ville de Night City. Voilà. All right, let's go meet Jack. V's current apartment is located inside a megavillage, a huge building complex that forms a micro-society of its own. In this timeline, technology and the world have evolved in some ways that seem familiar, but entirely surprising in others. As an example, in this world, people pay with eddies, slang for Euro-dollars. We make sure to root every detail in the world's lore, so everything has its purpose and stays believable. Donc on voit beaucoup de PNJ. On nous avait dit que... Une partie de notre expérience de RPG est d'avoir un monde qui est interactif. Ici, une ad générique a été morphé dans une adverte qui est spécifique à l'hôpital, informant-elle de l'endroit où elle peut acheter le produit. Dans ce cas, nous montre où trouver un soda de Naikola. Voilà, elle est super. C'est interactif, tu peux acheter du coca grâce à une pub. Mais je suis plus intéressé par les PNJ qui marchent un peu partout. Il avait été bien mis en avant par les influenceurs que tu n'avais pas l'impression d'être dans un truc figé. Genre à MMO où les PNJ sont juste des mecs qui sont plantés comme des piquets et qui t'attendent. Là, ils ont l'impression qu'ils vivent leur vie. Même si, moi, la question que je pose, c'est de ce fait, est-ce qu'avec le temps, quand tu viens et que tu reviens au même endroit, là, par exemple, on a un appart, donc je suppose qu'on va y revenir plusieurs fois, les PNJ qui sont partout, voilà, ce mec au chapeau qui est ici, est-ce qu'il va être tout le temps, là ? Parce que c'est vrai, quand on passe vite fait, là, voilà, ça semble dynamique, le mec qui regarde le truc, c'est normal. Mais s'il est tout le temps là... Est-ce qu'il est toujours à sa porte en train de nous attendre et de nous appeler ? Est-ce que les quelques PNJ qu'on a vus, le mec qui était sur son fauteuil quand on a ouvert la porte en sortant de notre appart, est-ce que c'est tout le temps là ? C'est bien de dire que c'est dynamique, mais si c'est simplement des animations qui sont jolies, mais à chaque fois que tu repasses, c'est les mêmes, bah, c'est de la poudre aux yeux. Et ça, je me méfie. Je me méfie vraiment. Parce que c'est facile, dans une présentation unique, où tu fais un passage vite fait, de dire, « Ah, t'as vu, c'est bon, ça déborde de vie. » Oui, mais est-ce qu'on peut repasser une deuxième, une troisième fois, juste pour voir ? Voilà, le mec qui râle, là. Est-ce qu'il sera là à chaque fois ? Les gens qui marchent à côté, là. Moi, je me pose cette question. Oh, regardez ça. Le mec à droite. Voilà. Là, les années 80-90. Évidemment, le loup-bar dans les rues, c'est un mec en cuir, avec... avec une crête. Alors, qui n'est pas trop colorée. Normalement, il s'est un peu plus néon, quoi. Mais, effectivement, on voit. Voilà, c'est signé. C'est le monde du futur, vu par les années 80. Moi, ça me fait plaisir, parce que ça va super bien. Tiens, au passage, à côté, PNJ Voilet. Je ne suis pas certain que, dans les années 80, on mettait ce genre de PNJ. Là, il commence à avoir vraiment beaucoup de monde. Ah, c'est là, une belle crête bleue. Voilà, là, on est bien. Là, tout à droite, elle est parfaite. Alors, pour que ça soit believable, pour que ça soit crédible, il ne faut pas simplement qu'il y en ait beaucoup. C'est ce qu'il y en ait beaucoup. Je veux dire, il y a déjà dix ans, c'est ce que Dead Rising nous disait avec ses masses de zombies. Ou alors, les scènes dans Hitman, dans certains endroits où on doit s'infiltrer dans les foules, ou bien Assassin's Creed. Mais quand tu restes un petit peu, tu vois finalement que c'est toujours les mêmes PNJ qui passent aux mêmes endroits, avec la même allure. Donc, quelque part, pour ne pas simplement dire « Tu as vu, tu as beaucoup de PNJ qui grouillent partout. » Il faut surtout nous montrer que ce n'est pas forcément les mêmes PNJ qui ont la même routine. C'est ça, montrer quelque chose qui est dynamique et qui te permet d'être pris dedans. Ça, encore une fois, par une petite présentation vite fait où tu ne fais qu'un seul passage sans t'arrêter, c'est difficile de savoir. Donc, moi, quand je vois ça, effectivement, c'est cool. Mais le jeu, je ne vais pas y jouer 5 minutes. Si j'y joue plusieurs dizaines d'heures, il faut que je puisse avoir l'impression d'être immergé, même après plusieurs passages. Intéressant. Ça, j'aimerais bien le voir. On ne le verra pas. Par contre, ça a de la gueule. Ça, c'est vraiment sympa. Ok, là, c'est Jack. Vous remarquez qu'on avait un grand choix de questions. Ah, donc, on nous envoie sur la mission. Ok. Mais, vous remarquez que, déjà, on nous dit soit, ok, je vais lui parler, soit, oh, attention, attends, dis-donc, mon petit Jackie, j'ai un doute, là. Mais, je me demande vraiment si ça a une influence. Est-ce qu'on peut refuser cette mission ? Parce qu'elle n'a pas l'air d'être secondaire. Puis, en haut à droite, il est écrit, Meet with Dexter. Donc, c'est prévu. Donc, pourquoi tu me demandes ? Je suis quasiment certain que ça ne sert à rien. Il ne va pas te répondre la même chose, mais tu vas quand même y aller. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une répercussion à ce choix, encore une fois ? Vous remarquez, pour le moment, le principe des choix, c'est un petit peu bien, parfois, et assez dérisoire, voire même superficiel, la plupart du temps. Encore et encore une fois, je le répète, je sais que c'est le début, mais il faut réfléchir. C'est bon, je vais rencontrer. C'est bon, je vais rencontrer. Je vais rencontrer. Bonne chance, V ! Il se passe, c'est que nous avons appris l'attention d'un des plus grands joueurs de la nuit, Dexter Deshawn. Un fixeur. Une personne qui a fait des choses. Il veut rencontrer et discuter un travail. C'est bon. J'ai vu ce qu'il a pour nous. Yo, Miss V. Un plaisir. Ça, j'aime bien. Vous voyez, l'ambiance dans cette bagnole, le mec, c'est censé être un gars qui a de l'influence, qui a quelques moyens. On voit clairement, il essaie de poser un truc, un charisme. T'es dans sa bagnole, c'est ses hommes, c'est son truc à lui. Tu ne déconnes pas. Le mec, il a les moyens, il y a du bling. Même son bras mécanique, il est bling. Mais, le truc qui m'intéresse surtout, c'est au niveau de la petite télé qu'il a. Parce que l'air de rien, aujourd'hui, quand on montre un truc qui est censé être futuriste, même si c'est un futur proche, on est beaucoup dans le côté, comment dire, très holographique, VR, c'est les écrans en plat, voire même, il n'y a pas d'écran du tout. Vous voyez, c'est par capteur de mouvement, ce genre de choses. Là, il y a encore ce côté, justement, de vision du futur, mais à l'ancienne, qui est de dire, c'est surtout que tu as des écrans qui sont incrustés avec des petits claviers à côté. Vous voyez, c'est une autre vision du futur qui est parfaitement retranscrite ici, et ça me fait plaisir. Ah, là, trois choix, ça, c'est intéressant, parce que maintenant, comme on est dans un dialogue avec un mec avec qui, effectivement, tu ne peux pas, tu ne peux pas tout dire en boucle, c'est-à-dire qu'il est censé avoir une vraie discussion, effectivement, si tu as trois trucs à dire, alors ils ont prévu trois trucs, c'est, ok, vas-y, parle-moi, ou alors, donne-moi des spécificités pour être un peu plus pro, et puis le dernier qui est de dire, dis donc, comment tu m'as trouvé ? Voilà, bon, encore une fois, on pourrait se dire qu'il y a peut-être d'autres choses à dire, mais ces trois-là, déjà, ça ratisse plutôt pas mal, mais effectivement, là, par contre, contrairement à tout à l'heure, tu ne peux pas poser les trois questions en même temps. Tu peux dire, on peut supposer d'affilée, ben non, tu as le mec en face qui est en tour de trépont, et peut-être qu'effectivement, si d'emblée, tu joues le mec un peu suspicieux, dis donc, comment tu m'as trouvé, peut-être qu'il va faire le malin, ou peut-être que ça va te causer des problèmes, ou peut-être simplement qu'il sortira une phrase différente et que ça ne sert à rien. On ne sait pas, on ne se rend pas bien compte. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas la même couleur qu'il y a sur les différents textes. Ça veut dire quoi, ça ? Interested, sure. Tell me more. Glad to hear. Before we can start in on this though, I need to be sure. I'm sure you are ready. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, toute la vidéo va se baser avant tout sur cette mission qu'on va accomplir, et qui, pour contextualiser un petit peu, on en reparlera sur la fin si j'y pense, c'est la mission d'introduction qui va vraiment nous lancer dans l'intrigue du jeu. C'est pour ça qu'au départ, on montre qu'on est juste un petit con qui vit sa vie dans les bas quartiers en faisant des boulots pas très clorieux, mais qui permet de se débrouiller, et puis là, pour la première fois, on est repéré par un mec qui a plus de stature, qui veut nous proposer des trucs plus juteux, mais avant ça, il veut nous tester. C'est pour ça qu'il va nous envoyer régler un problème, et ça va être la mission de cette vidéo. On le prend ou on le prend ? Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sachant qu'on aurait pu poser une question sur le gang. Est-ce qu'il y avait un intérêt à savoir ça ? Je crois que c'est uniquement pour le côté informatif. Elle est en train de se débrouiller qui a vendu les infos de la gangue sur le convoi, elle a pris une prison. Elle a été le suspect, elle a été le plus en train. Elle a passé 20 heures depuis que le convoi a été dépouillé et elle n'a encore pas d'attitude. Elle doit être désespérée par le moment. C'est bon pour penser comment vous pouvez utiliser ça. Tu as-tu des questions pour moi ? Et c'est trois questions qui sont intéressantes. Soit, ok, c'est bon, je sais tout. Pourquoi moi ? Just Ring ? Je ne suis pas certain de comprendre ces trois. Ring ? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire engager un tueur ? Un truc comme ça ? J'ai un doute. Enfin bref. Ces trois questions intéressantes, on ne peut pas poser les trois. Encore une fois, à mon avis, il n'y a pas d'intérêt par rapport à la suite de la mission, mais ça permet de se mettre un petit peu dans l'ambiance pour avoir l'info qui nous intéresse sur le moment. Mais encore une fois, vous voyez, là, ce n'est pas nul comme choix, mais ce n'est vraiment pas important. J'attends vraiment que ça se développe au niveau du dialogue. On est en tout cas, je pense. C'est le temps que j'ai à travailler. C'est magnifique. J'espère que mon inquiète se déroule. Alors, je vous verrai dans l'après-midi quand le travail se déroule. Fais bien et ce sera le début d'une belle amie basée sur des édits. Alors, on sort, on sort. Il semble que Dexter nous a donné un test de sorte pour voir si nous sommes valables. Il veut nous retirer un petit peu de combat de la haute-tech. Une gang locale qui a pris de la militech Megalore. On va pouvoir approcher ce travail d'un nombre d'anglais. On va essayer de l'appeler de la militech contact pour voir où ça se passe. 10 100 Donc là, on va appeler le contact qui nous a proposé mais c'est censé être optionnel. D'ailleurs, si on regarde sur le côté, on nous explique qu'on a toujours cette mission d'aller voir le doc pour les implants mais sinon il faut qu'on aille comment dire il y a un truc qui m'inquiète parce qu'en fin de compte il y a la mission Breaking Through qui est d'aller voir le médecin et là, il y a Going Pro qui est la mission qu'on nous a donnée. Mais en fait, on nous met en optionnel d'appeler l'agent mais il n'y a que l'optionnel en fait. La mission principale ce n'est pas d'aller voir le médecin. Si. Parce que si on ne veut pas appeler l'agent on fait quoi ? J'ai l'impression qu'en fait c'est lié à la mission principale que ça se débloque quand on va voir le médecin et que donc appeler l'agent qui peut nous renseigner c'est ça le truc en plus. Donc finalement on va voir. C'est pas Le contrat est un agent corporate qui semble un peu plus fort. Avant de passer au business, c'est une bonne idée de visiter notre ripper dog. Ils devaient le transporter et ils l'ont gardé. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le délire. Pourquoi Dexter nous en voit là-bas ? C'est quoi son intérêt là-dedans ? Il veut récupérer le machin, il veut l'acheter. Ils ont fait tellement d'effets de manche dans la présentation que je ne suis pas certain. C'est peut-être aussi parce que de ce fait, ça a été un peu laborieux en termes d'anglais, que je me suis goulé au niveau de la traduction. J'ai un petit doute. Et surtout, le corpo, eux, ils veulent le truc pourquoi ? Parce que ça les regarde, parce que c'est à eux que ça a été volé. Là, il manque un petit contexte au niveau de qui fait quoi, pourquoi, et quelles sont leurs motivations pour bien comprendre. Et d'emblée, on est balancé là-dedans. Ça m'embête un peu parce que je ne suis pas embêté que ça soit compliqué. Je suis embêté qu'on nous montre ça pour nous présenter des options. Mais finalement, on ne se rend pas bien compte de l'intérêt. C'est difficile de prendre une décision quand on ne comprend pas trop les enjeux. Toujours plein de PNJ, c'est cool, c'est vivant. Eh mais dis donc, c'est le PNJ volé de tout à l'heure, celle que j'avais remarqué du coin de l'oeil quand j'ai aussi une remarque sur le mec punk avec sa coupe en crête. Je suis quasiment certain que c'est exactement la même, mais avec un swap color. C'est plus facile de faire une foule quand on fait du swap color, évidemment. Mais bon. Et là, c'est le seul PNJ qui parle dans le tas à qui on aurait pu vraiment répondre. Je me demande quels sont les endroits où on aurait vraiment pu entrer, à qui on aurait pu parler dans tout ça. Je me dis, oui. 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 Je me dis, oui, je vais voir ça. Je me dis, oui. C'est bon. Je vais voir ça quand je vous attend. Vickies, c'est vrai que jamais, tu vieux ripper. Hey, baby. Très bien. Je dois aborder mes spécifiques et obtenir une grippe. Vraiment? Maintenant, finalement? Vick, c'est juste pour vrai. Il a mis en major leagues. J'ai un travail de Dexter de Sean. The Dexter de Sean? Ah, c'est quelque chose. Mais laisse-moi te dire. Il n'a pas payé à toi. Il n'a pas payé à toi, Vick. Je vais te donner les Eddys après. Avec l'intérêt. Tu sais que je vais. L'année dernière, je l'envoie. Maintenant, sorsi. C'est Karoshi. C'est le meilleur que j'ai eu. Et elle devrait être correcte sous les circonstances. C'est parti. Maintenant, Jack, Yann. Tu peruse et choisissez-vous pendant que je scanne. Ceci est ce qui se passe dans le milieu. Nous allons installe un scénar optique. Mark 1, comme je l'ai dit. Un scénar assez suffisant. Il déclenche des données sur taille. Et un serveur sub-dermal-papé. Le lien n'est pas labé. Et pour être parfaitement honnête, Je ne suis pas complètement sûr de où je l'ai eu. Mais encore, Il me semble qu'il va parler à Karoshi Tech. Mais c'était les seuls trucs qu'il y avait dans la liste. Je suis prête. Carve le chemin. Ils mettent quand même beaucoup de petites interactions pas utiles. Maintenant, je peux commencer à travailler. Tu sens quelque chose? Doc. Play-by-play. Me too, tu as l'espoir comme un dentiste. Tu es toujours sur et sur et sur. Tu ne fais pas mal. Reconnais-moi, Je suis vieux. J'ai une main égale. Il pourrait se couper. Le lit est un moment donné. Ok? Bon. Alors, on va tester. Je vous ai un lien. Donc là, il nous a retiré un oeil pour ceux qui n'ont pas suivi. Et on en met un autre. Donc, comment va-t-il pour toi ? Avec le scanner, on peut zoomer sur les choses et prendre un regard plus rapide. C'est fantastique. C'est magnifique. C'est temps pour le scanner. En plus, nous pouvons analyser des objectifs, obtenir des détails sur les points de l'ennemi, ou les affiliations de la gang. Peut-être que vous aurez un temps d'adjuste, mais il n'y a pas d'argent avec quelque chose. Le scanner devraient s'assurer que vos pensées, et l'écouter vos intérêts. Ça devrait fonctionner comme un charme. Maintenant, l'utilisation de votre weapon. Vous devriez voir votre quantité d'amn et un nouveau site. Il y a des deux. Deux. Il a dit deux. Merci. Tu es le meilleur, Vic. Tu es le meilleur, tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. tout le monde. Tu es le meilleur. C'est que c'était très bien mis en scène. mais il y avait, comment dire, voilà, hop, visiting doc, hop, on l'a pris, voilà, c'est ça, donc en fait, aller voir le médecin, c'était obligé, donc on arrive, il y a une liste d'implants à avoir, en fait, la liste, si vous avez regardé, il y avait soit l'implant oculaire et le truc à la main, donc c'était les deux à faire, donc apparemment, t'es obligé de les prendre, donc c'était pas du tout optionnel, c'est un truc que tu vas, donc forcément, je pense, tous les joueurs vont l'avoir pour l'intégralité de la partie, surtout l'implant oculaire, est-ce qu'on peut refuser de prendre les deux, pas l'impression, puisque ça nous dit qu'il faut les mettre, donc finalement, et par la suite, on peut les retirer, si on veut un autre implant oculaire, comment ça marche, comment ça fonctionne, je sais pas, vous voyez, là, il y avait un côté qui est très intéressant, on met en scène les choses, on obtient tout, ça parle, ça discute, mais après, encore une fois, en tant que gamer, si on doit y aller souvent, est-ce qu'à chaque fois, on va taper la discute avec le mec pendant 3 heures, pendant qu'il met les implants, et surtout, s'il y en a beaucoup de différents qu'on teste d'affilée, est-ce qu'on peut aller plus vite, est-ce que là, c'était simplement une mise en scène, parce que c'est une introduction, vous remarquez que je me méfie énormément du côté mise en scène, en fait, justement, surtout, c'est des projets qu'ils ont prouvé qu'ils aimaient beaucoup mettre en scène les choses, même d'un point de vue marketing, et là, on nous montre un truc où, effectivement, on introduit des choses, c'est sympa, mais sur le long terme, ce sera tout le temps comme ça, j'espère que non, sinon, ce sera chiant, mais donc, du coup, après, tu seras juste dans un menu, tu appuies sur le personnage, et puis tu lances tes trucs, comment ça se passera concrètement, quand ce sera joué par un vrai joueur qui aura plusieurs heures derrière lui ? On n'a pas entendu parler, donc est-ce que c'est un problème, parce que c'est pas terminé, ou est-ce que ça veut dire que tous les dialogues ne sont pas doublés, c'est pas. Je suis un pendejo. avant de parler du gars regardez moi cette bagnole là encore une fois c'est les années 80 qui parle vraiment c'est que ce soit les lotus de l'époque où les fameuses de l'oréane et compagnie là on est complètement dedans c'est aujourd'hui qu'on veut montrer une bagnole du futur c'est pas du tout comme ça qu'on les montre mais donc mais donc du coup pourquoi on fait rien je suis complètement d'accord et nous emmerde à nous montrer un gars qui qui surveille notre bagnole qui nous donc il a l'air de nous surveiller la voix off nous dit oh dis donc il ressemble au mec qu'on vient de dessouder tout à l'heure donc donc on est surveillé par les gars il se passe quelque chose et qu'est ce qu'on fait ben non c'est on peut juste aller dans la bagnole donc encore une fois on a l'air libre dans une grande ville en fait là on est pris par le script c'est le script qui nous dit tu vas aller là tu vas aller voir la bagnole tu vas rentrer malgré fait qu'il y avait un mec louche tu peux pas le parler tu peux pas le choper peut pas l'interroger tu peux pas suivre si tu suis la cutscene voilà tu déroules le script rempli l'intérieur évidemment on dirait vraiment un mec des pubs des années 90 quoi mais pas de truc aérien ça ça a été confirmé il y aura des d'autres trucs un peu plus ce genre transport pour aller loin ce genre de choses mais ce sera plutôt si j'ai bien compris des warps déguisés mais sinon c'est soit à pied soit avec quelques véhicules comme on voit maintenant tout sympa bah voilà donc tout à l'heure on n'a pas pu avoir la moindre interaction que le pnj parce que il était prévu qu'en fait après nous avoir vu il parti chercher ses potes et que maintenant on a un gunfight en voiture donc l'idée n'était pas de nous donner la possibilité de suivre la quête comme on voulait mais simplement de dérouler le script qui voulait qu'après avoir vu la bagnole ben on est une bagarre en bagnole c'est sympa mais en termes de liberté de choix c'est quoi il voit que les scavengers de l'avant il reste encore de peur elle est en train de se faire ils sont en train de tourner regarde nous ils ont le regardé ils ont le regardé La ville de la Rose La ville de la nuit n'est jamais fermée Les dangers se trouvent autour de tous les côtés même au jour Des rencontres randoms comme ces sont un exemple de comment vos actions influencent directement votre expérience de monde open Du coup moi je me pose la question c'est un truc aléatoire mais si au moment où on a vu le gars avec qui on ne pouvait pas interagir si on se dit bah tiens j'y vais pas en bagnole j'y vais à pied pourquoi pas ? Est-ce qu'on aurait quand même eu des mecs qui arrivent en van ? Comment ça se serait passé ? Comment il aurait réagi le script là ? Moi je veux le bousculer ce script quand même, il m'emmerde Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas trop. Et puis il nous dit donc ça en fait c'était un truc aléatoire mais qui vient qui découle de ce qu'on a fait par le passé ce qui est cohérent on a fait une première mission dans laquelle on allait récupérer quelqu'un on a buté des pillards bon bah du coup les mecs ils nous ont repéré chez les pillards même si je me demande un peu comment parce qu'on les a tous butés enfin bref c'est pas grave, il n'y en avait qui était caché dans l'armoire et pouf maintenant on était trop connu par quelques pillards qui fait qu'on peut être plus facilement attaqué par des gars en voiture ou ce genre de choses dans quelle mesure véritablement il y avait une influence surtout qu'en plus la première mission qu'on a pu faire on était obligé, je pense que ça avait pas l'air d'un truc optionnel donc nous faire un truc en disant ouais c'est dynamique par rapport à vos actions enfin si c'est une action imposée c'est pas dynamique c'était prévu à l'avance donc c'est pas dynamique c'était prévu à l'avance c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti scabs c'est parti 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 tu vois les choses la plupart des forces sont luttes pour contre la controlle de la cittadine mais les megas corporations sont les vrais rosses l'agent qu'on va se rencontrer représente Militech une de les plus grandes entreprises dans la section militaire privée pourquoi on arrête? donc voilà donc là en fait on va aller voir l'agent corpo qu'on a décidé d'appeler puisque si on regarde à droite au niveau des quêtes ce qu'on doit faire en fait c'est un truc qui est the all full deal c'est ça le principe on doit aller là bas pour pouvoir récupérer le drone paumé machin truc chose le flathead ils appellent ça je crois et mais on a décidé du qu'on dire de d'opter voilà pour pour un truc optionnel qui était de passer par cet agent qui avait l'air intéressé par tout ça un truc peut-être risqué peut-être utile on sait pas trop mais justement on va commencer par ça au lieu d'aller directement dans le repère même de courbe off dex's shard ringer she's in the area let me guess she's in hot court water desperate when you think you can use that see if i can yeah since cyberpunk 2077 is an rpg preparation will be key when dealing with night city powerful especially when these are corpos instead of just rushing in let's assess the situation with our freshly installed kiroshi optical scan voilà là 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 tout a l'air tellement prévu alors c'est vrai qu'on a été obligé c'est la question que je me suis posée tout à l'heure on a été obligé d'aller voir le docteur donc du coup d'avoir cet implant pour pouvoir scanner mais dans d'autres missions par la suite si on choisit les implants qu'on veut on aura forcément à côté des mecs qui vont réagir et qui vont bien nous donner les infos de manière fluide et organique systématiquement je pense ça ressemble vraiment à de la mise en scène encore une fois c'est chiant parce que je ne sais pas ce qu'il me faudrait c'est un exemple de gameplay plus plus loin donc je reste sceptique évidemment je ferme pas les portes mais effectivement restons quand même un peu sur nos gardes et profitons du truc qui pour moi le mans est sympathique à voir évidemment on pourrait refuser donc apparemment on peut faire ça 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 c'est pas que je vais commencer Je les ai bien préparé. Est-ce que tu es la personne qui m'appelle ? Oui. On voulait... Tu es smart ? Quelque chose que tu m'as mal vu, c'est une merde ? C'est une différence ? Calme la merde ! Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai maintenant, asshole ! Tu es fou ! Qu'est-ce que c'est la merde ? Je le sais dans deux secondes, flat ! C'est la merde, c'est prêt ? Tout à fait. Donc là, ils veulent nous piquer des infos direct. Les corpos ont nous hacké à travers notre lien personnel et nous ont subjeté à un type de programme de détecteurs. Le système de dialogue, dans Cyberpunk 2077, est évoquible sur le jeu. Là, on a monté d'un niveau. Ça devient intéressant parce que... Donc on peut répondre des trucs différemment, mais dans un contexte qui nous demande de réfléchir. Parce qu'on allait voir un contact. Le gamer classique va se dire, bah tiens, c'était le truc optionnel pour avoir une info, un passage alternatif, je tente le coup, je vais faire deux, trois lignes de dialogue et c'est fini. Paf ! D'emblée, on se fait foutre à terre par la personne qui, en fait, nous ne fait pas confiance et nous met carrément un câble dans le crâne pour pouvoir détecter nos mensonges et nous pose des questions. Parce qu'apparemment, ils croient qu'on est complices, qu'on veut les faire chanter, tout ça. Alors que nous, non. On est là pour récupérer le matos qu'on a été engagé par un mec pour être testé. Donc, là, dans le contexte, tout d'un coup, là, d'un point de vue immersion, il se passe un truc. Là, il se passe un truc. Je dis, ah tiens, je m'attendais pas à ça. Finalement, le côté, comment dire, très linéaire commence un peu à se casser la gueule. Le choix que je pensais finalement, comment dire, évident et tracé d'avance a des répercussions et même des, comment dire, un double tranchant un peu difficile à gérer. Et là, on se retrouve dans une situation qui est super intéressante puisqu'on peut répondre des choses. Ils nous ont dit, alors, est-ce que tu es venu seul ? Sachant qu'ils ont le truc connecté pour savoir si on ment. Donc, est-ce qu'on livre notre pote ? Est-ce qu'on essaie de mentir, mais ils vont s'en rendre compte ? Est-ce qu'on essaie de les embobiner ? Et puis, toujours l'option qui est en bas. Donc, on a vu, on peut aussi essayer carrément de prendre le flingue pour pouvoir dire, hop, c'est bon, tant pis pour ta gueule, on va péter des culs. Donc là, l'air de rien, c'est pas évident. À ce moment précis, qu'est-ce qu'on fait ? On a l'impression qu'il n'y a que des mauvais choix. Donc, la tension par rapport à la situation est bien rendue tout en nous donnant des options qui ont un intérêt. C'est bon, c'est bon... C'est bon... Est-ce que tu viens de l'autre ? On a l'air ? à toi ou à quelqu'un d'autre sur un convoy. Ça peut être difficile d'arriver pour l'arrivée, mais les conséquences peuvent être mortes. Rappelez-vous, ces gars sont vraiment fortes. C'est la merde. Tu n'as rien sur moi, rien ! Tu n'as pas de problème avec ça, t'es mort. N'oubliez pas que tu ne l'as pas. Prends-moi de la maison, maintenant ! Et là, c'est vrai, tout d'un coup, à ce moment précis, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas là pour les faire chanter. Son soupçon n'était pas fondé. Mais nous, notre info, on ne l'a pas non plus. À ce moment précis, on a le droit de se dire qu'est-ce qui va se passer ? Je m'enfuis ? Qu'est-ce qui se passe ? L'immersion fonctionne toujours. Donc, il y a une vraie tension, c'est intéressant. Moi, j'aime bien. Je n'ai aucune idée de qui vous travaillez ou de ce que vous voulez. Mais vous me donnez quelque chose de solidité, ou je vous finirai. J'ai une offre. Oh, vous vous touchez ! Là, on avait des choix, soit en temps de négocier, pour qui on vient, ou en temps de leur péter la gueule. Là, ce sont des choix complètement différents. Il n'y a pas l'air d'avoir le choix magique qui permet de tout résoudre ou d'avoir le résultat assuré. Donc là, il faut vraiment tenter des trucs. Il faut tenter des trucs. C'est très bien. Les goûts qui t'ont arrêté ? Je sais où les trouver. Ils ont un bot que je veux. Donnez-moi les fonds pour acheter ce bot. Tu peux faire ce que tu veux avec la gang. On tente un truc. On tente un truc. Envoyez-moi acheter le truc. Et puis euh... C'est moi qui me débrouille à l'intérieur. Est-ce que c'est la meilleure réponse à donner ? Je ne sais pas. Et le fait de ne pas savoir, c'est ça qui vient. Je n'ai pas de merde sur les thieves. Je veux mon molde. Credship, 50k. C'est juste assez pour vous acheter votre bot. C'est-à-dire, Chip doit faire ça dans le terminal thieves. C'est tout ce que j'ai besoin. Tu penses que tu peux faire ça ? Alors, on a un deal. Et on aurait pu refuser. Mais comment ça se serait passé ? Tente de me foutre de toute façon. Et je vais te voir très vite. Tu fais un erreur ! C'est la merde comme mort ! Voilà. Il ne faut pas la doubler. Il ne faut pas l'arnaquer. L'agent nous a donné le money pour acheter le bot que nous avons besoin de la gang. En choisissant d'appeler le agent Militech d'abord. Nous avons maintenant ouvert un chemin non-violent dans cette quest. Bien sûr, nous pouvons essayer de garder le money. Mais cela signerait que nous devrions prendre le merchandise en force. Ce qui nécessite beaucoup de pouvoir de feu. C'est un petit fish, tu sais. Il est content. Il n'y a pas de signal. Alors, je suis resté. C'est une bonne chose aussi. C'est toi aussi. C'est comme je l'ai pensé. On a fait un deal. Et nous sommes bons de rencontrer avec Maelstrom maintenant. Oui, oui, oui. Et donc maintenant, on va aller vraiment dans le repère pour récupérer ce que nous envoyer chercher. Mais donc on aurait pu passer complètement tout ça. On aurait juste y aller de nous-mêmes. Et là, on va aller bientôt. Qu'est-ce que tu as penses ? Les corps ne se perdent pas ou ne perdent. Même ces borg-fuckes sentent ça. Ils sentent la pression. C'est pour ça qu'ils se trouvent dans cette chasse, oréant aux Trip-6. Ils ont dû m'envoyer les techs, mais ils ne peuvent pas. Parce que ton meilleur ami de la Trip-out, Tank-out SUV est juste bégé pour essayer. Comment tu veux faire ça ? Même maintenant, nous pouvons choisir comment approcher cette quest. Nous allons en placer, ou nous allons essayer de négocier. All right. Plan simple. Nous payons avec le corps'au créd et nous rentrons. Je ne sais pas, mais... Vous appelez cette vidéo ? Pour cette demo, nous allons essayer un approche plus diplomatique. C'est dur. Tout ce que nous avons besoin, c'est pour qu'ils le comprennent. Je ne sais pas. Je veux parler avec Royce. Le centre, j'attends. Il aurait fallu péter ça. Putain. All strapped with Militech here. Psychoborch cromed out with military-grade hardware worth millions. The guys we're about to meet are dangerous. They are members of the Maelstrom gang. And their obsession with body modification goes way beyond even this world standards. On their path to becoming machine, They don't shy away from even the most extreme measures. Anti-personnel mine. Shrapnel's butter. Hmm. My favorite. Kangung's getting creative with their gear. Beaucoup de remarques très vite. It looks like they made this abandoned all foods meat factory. Their hideout. Charming. Another one ? Seriously ? Maybe we should've taken him by surprise. A little late for regress like that. Got us in their sights now. Because... What I said earlier about Andromeda's remarks continue. Beaucoup de remarks very cheesy. But... I continue to say that... I think I'll have a different interpretation. Keep moving. They go. They're just trying to spook us. Remember. We've chosen to buy the tech. Not steal. Hopefully this will go fast and easy. This is a pretty well guarded place. You can imagine what would've happened. If we'd taken the violent path. What ? Looking to buy a bot. Model MTOD 12. Looks like a spider. Couch. Planté. Yo, Kerr. Peek around the corner. See if we got anything like that. Well, shit. Sit down. I'll stand. Can't move on your culo. Makes you an easy target. Sit down. That really necessary, hombre. I ain't your hombre. Sit. Sit your ass down, before I plant a bullet in your skull. Jack, sit down. This ain't gonna end well. Shit. Well, alright. Fucking bravo. Come on. Lighten up. Have a whiff. Better. Now we can talk. Goodbye. We'll see you. Suit yourself. Fucking tricked out. State-of-the-art this thing. Don't even got no standard port. Bells and whistles, though. Dynamic camo armor and motor impulses Rival than that of the human nervous system. Its actuators are actually pimped with titanium fiber And it can go anywhere. Literally. Watch this. Fully integrated link, too. So when the spider starts crawling up walls, Dangling from ceilings. You could lose your lunch. So ? What do you think ? Get up and let's get the fuck out of here. The box. I'll take. Two questions. What the fuck's going on ? And who the fuck is this ? I've got 50 barge on this creature. And you positively wreak a Militech. Dexter Deshawn send me. Dreads. Gold plate. Fat old fuck. Is that him ? We'll pay for the bot. We'll be on our way. How much did you say you had ? 50k ? Dreads on this. Dreads. Move it. Whew. Not the smoothest deal, but it worked out in the end, right ? Flathead is good gear. It'll do the trick. Whatever that trick is. Shit. 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 You're the one. Shit. Yeah, that's why they wanted to give him the card with the pognon. A virus on the top. A Troyan. Saloperie ! So, you're the patient. Mod battle. They are all over the years, so they were super dangerous and they would not go on the other side. If they are going, they would not be able to die, the power of Feu. Et puis finalement, même en temps hyper diplomate, ça se passe mal. Donc normalement on est mort puisqu'ils ont dit que c'était trop dur. En tout cas c'était pas dur à débuter les gardes du corps. D'ailleurs, est-ce que c'est présent si on regarde ? Tout en haut, vous voyez au niveau, il y a Codex, Quest, Biomonitor, GPS, Crafting, Crafting, mais l'implant qu'on a, il n'apparaît pas ici. Bon, enfin bref, c'est présent, manque de détails évidemment, on n'aura pas toutes les réponses, mais on a les questions. Ça rend vachement bien ça. Je me demande si on peut faire sur tous les objets, ou si c'est que pour les objets de quête. D'accord, on équipera le Splinter à notre Chippware store. Avec ça fait, le bot va maintenant suivre nous, où nous allons. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici ? Bien, un tirage de technologie modifiée. Techniques de technologie, firent des rounds qui penetrent les bêtes, et autres types de cover. Ils ont aussi un mode alternatif qui permet de pouvoir les shots et de plus de damage. Parce que depuis le début, on n'avait que le petit flingue automatique. Voilà, au tout début de la vidéo, j'ai fait une remarque comme quoi on avait le petit PNJ magique dans notre oreille qui nous disait tout et qui faisait tout pour nous. Bon, là on commence à avancer un petit peu plus dans une mission un peu plus sérieuse, même si c'est une mission de départ. Et on voit qu'il commence à y avoir des possibilités. Notamment, là par exemple, la notion de hacking. Il faut développer certaines compétences à certains niveaux. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir une notion de G, de quoi que ce soit. C'est qu'il faut avoir le niveau débloqué, point. Là, ça rappelle déjà un petit peu plus des Ousex, avec des accès qui se débloquent selon les compétences qu'on a décidé de débloquer. D'accord. Est-ce que vraiment c'est des choix intéressants ? Parce que dans des Ousex, c'était l'une des faiblesses, je trouvais. C'est que certes, tu débloques la capacité de casser un mur ou de hacker un terminal. Mais en définitive, ce n'est pas comme si tu avais un choix énorme. C'est juste que tu mets des points dans une direction et après, quand tu es dans une situation, tu choisis l'option qui correspond à ta compétence. Donc, ce n'est pas du choix. C'est juste que tu as choisi bleu, donc tu ouvres les portes bleues. Tu as choisi rouge, tu ouvres les portes rouges. Et puis c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, il y a un petit sentiment d'appartenance. Mais ce n'est pas franchement original. Comme ces portes, par exemple. En tout cas, tu devrais être un netrunner étudiant pour s'occuper dans ce terminal. Malheureusement, nos skills engineering devraient nous permettre de désassembler ce panneau de maintenance afin que tu puisses ouvrir les portes. Il y a beaucoup de skills dans le jeu que les joueurs peuvent appliquer pour résoudre des problèmes. Il a dit « many skills » hein. Je ne suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. D'accord. Donc là, en fait, on passe dans le menu triche. Ce qui, dans un sens, je comprends, effectivement, c'est qu'ils veulent nous montrer un peu plus. Donc on va avoir quelques capacités un peu plus fofolles pour que ça soit impressionnant de nous dire jusqu'où on va se diriger. Justement, je vais me poser des questions sur comment on va évoluer. Mais ça ne répond pas justement à mon interrogation tout à l'heure qui était de dire qu'ils ont monté énormément la situation pour dire que ce devoir se battre dans ces circonstances serait insupportable. On a choisi la voie diplomatique pour ne pas avoir à se battre. Et finalement, ça tourne quand même vinaigre. Donc on est obligé de se battre. Mais c'est à ce moment-là où ils disent « Non, mais attends, on va tricher pour les biens de la démo. » Ouais, mais donc si on n'avait pas triché, on serait morts. On aurait quand même pu y arriver ? Comment ça se serait passé ? Parce que là, on va voir comment on va devoir se débrouiller face à tout le monde. Et puis, donc on va avoir des modifications en plus de triche pour pouvoir explorer, mais... Ouais, quand même. Je vais te faire. 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 Un d'un des modèles de l'arbre qui nous avons installé, c'est un système de target de rigueur qui est connecté à nos yeux. C'est ce qui permet aux joueurs de débrouiller les coups de couper et de battre les joueurs qui se trouvent derrière la couper. Mais j'ai pas bien vu comment ils activaient ça. Parce que quand on regarde le menu en haut à gauche, on voit en rouge la vie. Mais les barres bleues et vertes, je me pose un petit peu la question du... Qu'est-ce que ça fait ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on a une barre d'activation, de compétence, d'énergie ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on a des modes, des capacités, d'accord ? Parce que là, tout d'un coup, je vois que finalement, on fait du slow mode partout. Alors qu'en début de vidéo, il fallait utiliser un boost temporaire. Là, apparemment, on fait du slip, il n'y a plus rien. Donc c'est bien, ça montre des possibilités. Mais du coup, je me montre comment ça fonctionne. Ils ont débloqué trop d'un coup sans nous expliquer. Maintenant, je ne sais plus. Là, ça devient un peu trop démonstratif. Encore une fois, on pose des questions sans avoir la réponse. Et puis en attendant, on profite du spectacle. C'est un autre système d'argeting qui révèle l'ennemis derrière les walls. Paired with the penetrating rounds of our tech shotguns, c'est une combative de mort. C'est une combative de mort. Il y a des plus plus avancées dans le jeu, permettant les bullets de traquer et de suivre leurs objectifs. C'est une d'une 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 dure. Les d'une 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 dure est construite de modules qui permettent de la customisation et de la progression. Voilà, deep customization. Voilà, on va pouvoir customiser de manière détaillée. Voilà, on va pouvoir aller loin. Je me demande si c'est pas cool tout à l'heure quand ils aient many skins. A savoir qu'ils en rajoutent un petit peu. Voilà, c'est un peu craqué là. D'ailleurs, l'air de rien. Imaginez, voilà, détails. Détails de gamers. Tout à l'heure, lorsqu'ils ont montré les tirs ricochés, je trouvais ça super bien, je vous avais fait la remarque. Mais imaginez, t'as passé des heures à débloquer un implant qui te permet de faire des tirs ricochés. C'est cool. Et puis là, tu tombes sur un super flingue de la mort qui tue, qui est carrément des tirs à tête chercheuse. Qu'est-ce qu'on en a à foutre à ce moment précis de faire des tirs à ricochés ? Tu utilises ton super flingue qui fait des tirs à tête chercheuse. Ça casse le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en plus, je ne suis pas certain que le flingue qu'on trouve à ce moment précis, là, c'était de la triche. Parce qu'ils ont rajouté des modes sur le personnage pour qu'on puisse avoir un combat plus impressionnant. Mais je ne suis pas certain qu'ils aient changé les loots. Parce que si c'est la première mission pour nous mettre dans le bain et qu'ils disent que c'est l'un des flingues qui puissent du jeu, ah bon ? Dès le début ? Et c'est vrai que c'est pété quand même. Un peu de destruction, l'air de rien. Donc là, on peut faire des doubles sauts, tout ça. Voilà, c'est tous les trucs qui sont débloqués. Ça part énormément, là, ce 2 minutes. Ah, la barre verte qui descend, là. Mes lignes ! Juste un rappel. Tout ce que vous avez vu et que vous allez voir, incluant cette particularité que je vais vous montrer, c'est d'une version de travail en progress du jeu qui peut changer pendant le cours de développement. Ok ? Tiens, la vie, ils remontent toutes seules ? Ou alors le boost qu'on a pris, c'était pour pouvoir remonter. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne en fait. C'est l'inhalateur qu'on a pris plusieurs fois, c'est pas que ça permet d'avoir un boost temporaire, c'est que ça monte la barre verte qui permet d'activer certains pouvoirs. Mais donc du coup, comment fonctionne la barre bleue ? Faudrait limite se regarder encore une fois la vidéo, rien que pour essayer de comprendre ça. Mais ce que je vois donc à côté, c'est que la vie remonte toute seule. Dommage. C'est pas grave. Ok, allons essayer quelque chose de différent. Nous allons prendre ce gars dehors et connecter directement à son signe neural. Dans le monde du cyberpunk, une fois que vous êtes jacké dans un réseau, vous avez accès à tout ce qu'il se connecte. Mais ça s'est fait tout seul. Through this maelstrom gang man, we've now connected to the gang hideout's internal network. This is the building's personnel system. Let's focus on the squad containing the maelstrom ganger we just connected. From here, we can deploy software that affects the whole squad. For now, we'll simply unlock the ability to perform quick hacks. Alright, time to show off our new high level of... Et qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir d'autre ? C'est bizarre, ça. Là, on voit plein de trucs, plein de menus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Je sais pas. On a pu se connecter. Donc c'est un truc qu'on débloque à un moment donné, je suppose. C'est au tout début, quand on a buté le gueule dans l'eau, que j'avais fait la remarque comme quoi c'était pour nous montrer l'animation. Donc, et si on fait une neutralisation non létale, après, comment on se débrouille ? C'est à chaque fois qu'on fait un truc non létal, on se connecte dans son crâne, c'est ça ? Ou alors il faut débloquer un truc, comment ça fonctionne ? Ah, on sait pas. Bon bref, donc là il continue à faire le petit tour de tous les trucs craqués de fin de jeu qu'il nous montre au début. Notamment, vous l'avez remarqué, des lames mantis qui sortent des bras. Ha ha ! Courir sur les murs, putain, c'est quoi ça ? Avec QuickHack, en utilisant le backdoor, on l'a unlocké une minute à l'heure. On installe un virus qui ferme la connexion entre le maelstrom ganger et ses armes. Cela va éviter de le faire. Ha ha ! Elle a l'air ! Elle a l'air ! Elle a l'air ! Elle a l'air ! Nice ! J'aime pas quand les mecs qui font une démonstration des jeux disent à ta place si c'est bien. Ah ! Nice ! Cool ! Faut pas faire ça. C'est à nous de décider si on aime ou on aime pas. Ah bah oui. On peut aussi double-jumper et couler sur les murs. Ce qui nous fait un solo très agile et rapide. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu installer. Est-ce qu'on nous a un petit peu tout montré comme il avait fait à l'époque de Deus Ex ? Finalement tu vois que les trucs qu'on voyait dans les présentations restaient l'intégralité de la panoplie ? Ou est-ce que là c'est juste un fragment ? C'est bon, nous avons juste trouvé un rifle de technologie. Les armes de corporeaux sont au-dessus de la ligne. Elle est bon, il est bon... C'est bon. Je crois qu'on est un peu combo comme ça. Et donc du coup on utilise le fait qu'il est bien protégé pour faire des attaques détournées. Avec du slow-mo, utiliser l'autre qui se protège. On voit qu'il y a des points sensibles, on les vise en priorité. Hop, la petite glissade sous le laser. Donc ça fait des combats dynamiques qui sont intéressants. Là par contre on a une combinaison de choses qui existent dans notre jeu mais dans un équilibrage qui est propre. Ok, on le met et on le met et on le met. On a fait des combats. On a fait des combats. On a fait des combats. Et Dex devrait être heureux. Mais pensez-vous. Qu'est-ce qui se serait passé si nous n'avions pas rencontrés avec les agents de Militech ? Ou à dire à Royce sur les agents et leurs plans ? Ou à nous avons décidé de pouvoir acheter les combats ? Il y a tellement d'options, tellement de possibilités. Ah, ils mettent en a a... Ah, ça c'est un truc, quand j'avais regardé la première fois, je n'avais pas pensé. C'est que je m'étais dit, tiens, on a tout fait pour être diplomate et finalement ça tourne vinaigre. Mais effectivement, on aurait pu tenter de l'acheter par nous-mêmes sans utiliser les moyens donnés par la corporate de tout à l'heure. Même si ça va dire quand même vachement cher. Ou alors peut-être qu'on aurait pu négocier. À un moment donné, il y a la possibilité de demander le prix. Donc peut-être qu'il y a des moyens un peu de baratiner. Est-ce qu'il y a des compétences de la négociation ? Mais si on l'aurait acheté, on l'aurait donné à Dex comme ça, c'est ça le principe ? Parce que ça fait quand même cher pour tout ça. Et puis, il a mentionné le fait de dire qu'il y avait des agents derrière. On aurait pu mentir, essayer de... Est-ce qu'on aurait pu faire en sorte que, effectivement, les mecs, ils payent le truc, ils sont infectés, mais qu'ils ne nous attaquent pas ? Est-ce qu'on aurait pu le présenter différemment ? Parce qu'ils disent qu'il y a des options différentes. Parce que moi, je me méfie. Depuis le début, vous avez remarqué, je l'ai dit pendant toute la vidéo, il y a beaucoup de choix qui sont des choix pas très importants, qui ont l'air d'être soit des choix de contexte, soit des choix illusoires. Donc c'est très difficile de savoir lesquels sont... Dans un sens, c'est intéressant. Parce que justement, quand tu ne sais pas si un choix est important, tu es obligé de répondre spontanément. Et après, c'est le jeu qui lui-même va le prendre en compte ou pas. Voilà. Si ça me gêne, c'est parce que je suis méfiant. Que justement, j'ai besoin qu'ils ne montrent pas de blanche. Mais en montrant cet amalgame des trois possibilités, justement, je ne peux pas discerner le vrai du faux. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis tout le temps dans le petit détail. Parce que je veux poser des questions. Je sais que je n'aurai pas toutes les réponses, évidemment. J'avais regardé la vidéo avant. Mais il faut avoir les bonnes interrogations. Pour ne pas simplement limiter son commentaire à... Waouh ! C'est la promesse. Le drone de la Corpo. Eh ben oui. Là, il y a de quoi être super vénère. Quand on réfléchit, je reparle une nouvelle fois, et donc une dernière fois du contexte au niveau des dialogues. L'air de rien, encore une fois, c'est... Elle nous a impressionnés tout à l'heure en nous menaçant, comme quoi, en disant, voilà, t'as pas intérêt à m'arnaquer, à me la faire à l'envers. Et puis là, en fin de compte, on se rend compte que c'est elle qui nous l'a fait à l'envers. Et puis il nous dit, voilà, on l'a fait à l'envers à tout le monde, sauf à elle. À ce moment précis, t'as pas envie d'être copain avec elle. Et pourtant... Voilà. On peut pas être content, mais on peut aussi lui dire, ouais, faut que j'y réfléchisse. Ça, ça m'intrigue. Parce que, je rappelle que c'est une mission où le but, c'est de prouver, donc, à Dex, qu'on peut aller dans la cour des grands et que, donc, du coup, ça va sûrement lancer l'intrigue principale liée à ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va tout le temps être lié à Dex, qu'on aura la possibilité de se rapprocher d'autres factions, notamment, ici, les corpos ? Est-ce que ça va vraiment avoir des influences ? Est-ce que c'est juste quelques dialogues, quelques parcours de missions qui se font différemment, ou est-ce que, vraiment, le déroulé de toute notre aventure changera par rapport à ça ? Encore, encore une question. ... Eh bien, tu étais bien aussi. Ha ha, bien fait ça, bien fait, bien fait. C'est ça. Je ne crois pas que je n'ai pas... Major League. Nous sommes là. Je veux dire, tu as brûlé la porte. J'ai pensé que la seule chose que je veux brûler maintenant, c'est une pâte de scotch. Oh non, pas une autre 3-9 ? Pour favor. Il faut connaître cette ville, Jack. Et pas juste la main en main. Je veux un crusade. Amen, Haina. Nous avons terminé le travail. Mais notre histoire commence. D'accord. Bon. Et ça termine la vidéo. Alors. Bilan, conclusion. C'était intéressant. Il y a beaucoup de promesses. Vous l'avez remarqué, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils ont quand même fait un premier pas en nous montrant et en suggérant des choses, on peut commencer déjà à voir vers quoi ils s'orientent. Mais c'est vrai que beaucoup des aspects les plus importants sont suggérés ou expliqués par voix off. Donc toutes les questions que j'ai posées restent, restent dedans. Ça me donne envie d'acheter le jeu. Même si je ne suis pas dans l'état d'esprit des mecs qui te faisaient des waouh. Non, c'est... Non, c'est... Même techniquement, hein. Je ne vous cache pas que... Je ne l'ai pas tout de suite mentionné, j'ai voulu attendre la fin, mais... C'est beau, c'est bien. Mais je rappelle quand même que le truc était tellement impressionnant que les mecs étaient en train de nous dire c'est ça qui va initier la prochaine génération. On disait ça, et c'est ça qui va ouvrir la PS5 quand elle arrivera dans quelques années. Euh... Alors je veux bien dire que c'est un work in progress, mais... Enfin, quand même, là, je ne suis pas certain. C'était pas si impressionnant que ça, techniquement, vous voyez. Artistiquement, très cool. C'est vraiment du cyberpunk à l'ancienne. Ça me fait super plaisir, j'adore ça. Je suis complètement dans cette ambiance. Le personnage que j'ai parfois un peu, justement, remis en cause par son côté, Foufou qui fait des remarques super cringe. Euh... En fait, l'air de rien, et c'est là où je vais super nuancer la chose, c'est typique de cette époque aussi, évidemment. C'est... Dans un univers du stoppique, soit tu joues... Soit tu te retrouves avec des personnages qui sont complètement au fond du trou à expliquer à quel point la vie est dramatique. Soit, t'es dans une mentalité beaucoup plus 80's qui est de prendre le truc, la fleur au fusil, en fait. Et justement, ce côté cringe, autant pour un personnage typique, SGW à la Mass Effect Andromeda, c'est ridicule. Tu peux que te dire, mais ça n'a pas de sens. Et putain, qu'est-ce que tu racontes ? Machin vient de crever, t'en as rien à foutre, il se passe ça, c'est ce genre de remarques que t'as à faire. C'est ridicule. Là, par contre, dans cet univers très particulier, dystopique, de cyberpunk, version 80's remasterisée pour 2018 et un peu après, parce que le jeu n'est pas encore sorti, ça fonctionne. Je ne vous cache pas que j'ai quand même envie qu'il y ait un peu plus de subtilité par la suite. Si on doit partir dans la cour des grands, en plus, il y a eu ce truc du « je suis dans une croisade », alors est-ce que c'est juste une expression pour faire sympa ou alors c'est le reflet de potentiellement certains « background » mis en avant ? N'oubliez pas les 9 options que j'avais décrites sur le « on est là parce qu'on a un truc à prouver ». Il y a des ouvertures, des questions sans réponses, quelques questions avec réponses, d'autres questions où on n'est pas sûr des réponses, mais en tout cas, on a au moins déjà une direction, on voit mieux la promesse par autre chose que du teasing et des annonces faites par des mecs qui se la pètent dans des interviews. Je suis content de finalement avoir ce gameplay, ils auraient pu nous le montrer bien plus tôt, évidemment, le boulot des influenceurs a été mauvais, de toute manière, ils étaient là uniquement pour dire « waouh », donc ils ont bien dit « waouh », on est content, mais moi je voulais avoir un autre son de cloche et c'est pour ça que je vous ai montré la vidéo dans son intégralité en faisant beaucoup de commentaires, même si au final ça fait une vidéo très longue, c'était pour pouvoir vous proposer le genre de réaction que j'aurais voulu avoir. Alors évidemment, ils n'avaient pas le droit de montrer des images, donc c'était uniquement des remarques qu'ils pouvaient faire de manière insynchrone, mais ils auraient pu quand même les faire. Il y en a quelques-unes qui ont été faites, mais je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de trucs, j'ai dû les découvrir moi-même en découvrant la vidéo il y a quelques heures. Donc voilà ma vision sur ce trailer, ce que j'en pense, ce que j'ai vu, toutes les remarques, donc surtout les remarques d'interrogations qui me sont venues, qui continuent à m'amener à me dire de manière cette fois-ci un peu plus réaliste, ce que va donner le jeu. Un jeu qui a l'air très intéressant pour une technique correcte, mais surtout une DA bien sympa et une possibilité d'immersion dans un monde cyberpunk qui va reprendre exactement les codes que j'espérais voir. Les options au niveau du game design restent encore à déterminer, il y a plus du suggéré et du promis qu'autre chose. Le gameplay a l'air efficace et bien foutu, reste à voir si ce qu'on nous a montré était uniquement un exemple ou était la panoplie quasiment totale. Mais dans tous les cas, c'est un jeu intéressant que je vais suivre. Et à sa sortie, s'il y a ne serait-ce qu'une partie des promesses qui sont mises en avant, ce serait déjà suffisant pour moi pour suggérer que le jeu vaut la peine de s'y intéresser. À sa sortie ou pas, on verra. De toute manière, ce n'est pas un seul gameplay, même si c'est un gameplay de trois quarts d'heure, qui suffit à bien savoir. Mais en tout cas, affaire à suivre avec attention. Voilà qui est dit. Et donc sur ce, les jeux, les gens, pour ce jeu, moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501